Insomnie, sommeil difficile ou dormir peu, sommeil non récupérateur. Un n'y voir rien sur cinq en souffre. Et un travailleur sur trois ne trouverait pas le sommeil en raison du stress, de l'anxiété et des chocs émotionnels. L'insomnie est devenu un problème de santé publique. Il est 22h à Portboué, à Djoufou. Dame Rose s'occupe dans la cuisine et au salon alors qu'il est l'heure de dormir. Dormir une heure, deux heures du temps, c'est vraiment difficile pour moi. Bien dormir est important pour le fonctionnement de l'organisme humain. Bien dormir procure la bonne santé, la bonne humeur. C'est pendant le sommeil que les muscles se régénèrent. Le système immunitaire reprend des forces, la mémoire se consolide. Bref, les besoins moyens de sommeil pour tout adulte sont de 7h à 9h par jour. Ceux de l'adolescent oxyent entre 8h et 9h par jour quand ceux des enfants varient selon l'âge de 9h à 18h par jour. Mais il est parfois difficile chez certaines personnes de satisfaire cette exigence vitale. Les troubles ou absence de sommeil conduisent la victime chez le médecin généraliste. Traitement sans succès pour certains et après qu'a permis sur un centre spécialisé. Consultation Le diagnostic est clair. Madame Psyka souffre d'insomnie. Étant donné que l'insomnie peut être due à une maladie organique et aussi à une maladie psychique, il faut évaluer la patiente autant sur le plan psychique et sur le plan organique. Dans nos statistiques, nous avons approximativement 30% d'insomnie comme motif de consultation. 24 heures après un manque de sommeil et les effets, voire les conséquences se font sentir. Le lendemain au réveil, c'est un sujet qui sera fatigué, qui aura un trouble de la concentration, c'est un sujet qui aura un trouble de la mémoire, c'est un sujet qui aura des céphalées, un ralentissement dans les activités. En cas de trouble du sommeil, les patients ont tendance à avoir recours systématiquement aux somnifères. En fonction de la cause, le traitement peut varier entre deux semaines, trois mois jusqu'à six mois de traitement. On peut aller même jusqu'à un an de traitement en fonction de la cause. Pourtant, ces médicaments ont des effets secondaires et provoquent un risque d'accoutumance. C'est-à-dire que plus le temps du médicament augmente, le patient a besoin d'une dose plus élevée pour pouvoir dormir. Comment retrouver un bon sommeil ? Quelles sont les techniques qui permettent d'éviter le recours aux médicaments ? Diététiciens, psychologues et médecins proposent. On peut guérir de l'insomnie. Un sujet doit être capable de dormir sans médicaments. Le traitement est accompagné d'une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène du sommeil ? Il faut avoir une bonne littérie. Là où tu dois dormir, ça doit être bien. Le lit et tout ça, ça fait partie de l'hygiène aussi. En plus de cela, il y a aussi les productions sonores et tout ce que nous avons. Arrivé à un certain moment, nous sommes un peu aisés. Il y a la télévision chez nous, dans nos chambres, l'ordinateur, la radio et tout. Le plus souvent, ce genre d'émetteur reste allumé pendant que nous cherchons le sommeil. Mais il y a aussi le problème d'adapter son alimentation. Et ce que nous allons conseiller, en fait, c'est des aliments qui sont riches en magnésium. Parce que le magnésium favorise le sommeil. Quels sont ces aliments ? C'est d'abord le cacao. Il faut consommer aussi du soja, les haricots blancs. Il faut consommer aussi du maïs. C'est les aliments locaux. Ils sont très très riches en magnésium qui peuvent favoriser le sommeil. Il faut en plus consommer suffisamment de légumes et fruits. Les diététiciens, psychiatres, psychologues sont tous unanimes. L'alimentation et une bonne hygiène de vie vous conduisent tout doucement dans les bras de Morphée. L'alimentation et une bonne hygiène de vie vous conduisent tout doucement.